Bonjour, je suis Thomas Cabrol, le fondateur et le directeur de Prodégustation, qui est le leader en France des cours d'onologie à destination du grand public. Avec notre équipe, une vingtaine de formateurs, nous dispenserons cette année plus de 1000 stages à 20 000 clients. Lorsque la collaboration a démarré il y a environ 5 ans avec Into the Minds, Prodégustation avait ces ventes qui stagnaient dans un environnement global du marché du vin qui était plutôt en face de déclin à cette époque-là. Et les perspectives d'avenir n'étaient pas très très réjouissantes. Malgré que Prodégustation soit profitable, était profitable à cette époque-là, j'ai vraiment voulu réinventer le business model de la structure. Le premier audit a été mis en place par Into the Minds et a révélé vraiment une multitude de facteurs importants qui auraient été pour moi même un choc puisque j'étais vraiment passé à côté d'un grand nombre de détails. Il faut savoir que quand on démarre une société, on a souvent la tête dans le guidon, on oublie certains chantiers qui sont très importants. Et vraiment, Into the Minds a fait pointer du doigt ces chantiers qu'il fallait mettre en place. Donc comment ça s'est passé ? Into the Minds a mis en place un plan d'action qui a eu des répercussions évidemment sur la stratégie, sur le marketing, sur l'opérationnel. Donc on a mis ça ensemble, ce que j'ai apprécié, ce n'était pas eux de leur côté et nous de notre. Ensemble, on a pu travailler tout en sachant que le consultant Into the Minds était complètement autonome, ce qui me permettait vraiment aussi de m'occuper de mon côté de différents chantiers. Voilà, c'est vraiment ce luxe de pouvoir travailler de son côté et quand il faut ensemble pouvoir mettre en application toutes les recommandations qui ont été proposées. Alors les résultats ont été visibles dès la clôture du premier exercice au cours duquel Into the Minds avait intervenu. A savoir qu'aujourd'hui, le taux de rétention, la fidélisation a été multiplié par 5, les marges par 3 et le nombre de clients annuels sur la base annuelle a été multiplié par 50%. Aujourd'hui, on peut se targuer d'être le leader incontesté sur le marché de la formation anologique à destination du grand public avec approximativement deux tiers de part du marché. De surcroît, la crise a éliminé un grand nombre d'acteurs qui étaient plutôt marginaux et aujourd'hui, de grands groupes, de grandes enseignes nous ont contactés pour pouvoir signer des partenariats de distribution, de commercialisation, notamment des secteurs qui sont plutôt connexes et leaders, par exemple avec notre partenaire Goemio. C'est très simple. Pragmatisme, simplicité et accessibilité. Ce que je peux dire aussi d'Into the Minds, c'est que l'investissement que j'ai réalisé, que la structure a réalisé en leur faisant appel, a été très très vite amorti grâce à l'évolution et à tout le positif qu'aujourd'hui, pour dégustation, a pu générer. Donc bravo, Into the Minds. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...